Au côté de Marie-Laure Finera-Hort, le préfet de Guyane, Patrice Faure. Une quarantaine de familles vivent sur ce terrain communal. Le squad s'étend rapidement, avec toutes sortes de nuisances. Les riverains se disent exaspérés. C'est le bazar, quoi. Il y a des poubelles partout, il y a des toxicomanes, il y a des barques clandestins qui tournent tous les week-ends, et ils ne sont pas fermés. Donc nous, on s'interroge pourquoi on laisse qu'on loge décemment les gens, mais qu'on ne laisse pas des zones comme ça se monter, quoi. Dans ce secteur, la mairie veut construire sa place des fêtes. Pour cela, il faudra détruire les squats Malouins et Matignes. Plus de 200 familles à expulser, mais la procédure sera longue. Pour lutter contre les squats, le préfet est prêt à accorder le recours à la force publique pour les expulsions, dans le respect des procédures. La plupart des squats relèvent de la compétence de la police municipale, de la police des maires, et que je ne peux intervenir que dès lors que le travail a été fait, et dès lors que j'ai été sollicité. Ce n'est pas forcément souvent le cas, et dès lors que la maire de Cayenne nous sollicite, et que l'ensemble des textes réglementaires et législatifs sont respectés, évidemment, nous interviendrons. Moi, je suis très, très satisfaite, en tout cas, de la visite, et puis j'y crois, j'y crois, et je suis très contente, en tout cas, que le préfet ait pu rassurer les riverains, parce qu'en fait, ceux qui y squatent ne sont pas gênés. Donc c'est bien ceux qui sont gênés qui viennent rencontrer le maire de leur ville. Autre étape, le squat Zénon dans le quartier de Baduelle. Une cinquantaine de familles sur des terrains privés. Une situation critique déjà signalée par la mairie aux autorités de santé. Une procédure d'expulsion doit aboutir début 2018. Sabrina, 26 ans, est née dans ce squat française. Elle habite là avec ses trois enfants et son mari, faute de ressources, pour aller ailleurs. On a envie de sortir d'ici pour un bon endroit, c'est sûr. Mais le fait qu'on vit ici, c'est plutôt parce qu'on a besoin aussi pour ne pas rester dans la rue. C'est pour ça qu'on vit ici. Selon la mairie, des procédures d'expulsion doivent aussi aboutir en février dans deux squats de la rue des Ramiers à Olizet. Là encore, un terrain privé. La commune promet des solutions temporaires de relogement pour les squatteurs, en situation régulière. C'est pour ça qu'on vit ici.